C'est un message de Gérard Charollois qui n'aura pas pu être présent parmi nous aujourd'hui et qui s'en excuse. Mais donc il a fait ce discours et je vais donc vous le livrer. Chers amis de la cause animale, nous qui défendons le vivant, qui célébrons et respectons la vie sous toutes ses formes, qui refusons toute souffrance, proclamons qu'aussi longtemps que l'homme traitera l'animal comme une chose, il traitera à l'occasion ses semblables comme des bêtes. C'est exactement ce que venait de dire Aurore. Ainsi nous assistons à une marchandisation des veaux, des porcs, des poules, enfermés dans des usines à viande, à eux, à lait, usines dans lesquelles ces êtres vivants, ces êtres sensibles, sont niés dans leurs besoins physiologiques et éthologiques essentiels. Ils sont réduits à n'être que des sources de profit, des objets auxquels l'homme retire toute existence. Les fermes folles, comptant des milliers d'animaux, reconstituent l'univers concentrationnaire que subissent certaines victimes humaines lorsque l'histoire sébuche et que les peuples se fanatisent et oublient les lois de la dignité élémentaire. Mais cruelle pour l'animal, cette affaire de savage à l'encontre duquel vous manifestez aujourd'hui, tue également l'agriculture et fera disparaître les paysans d'antan. Plus besoin de petites fermes lorsque ces usines fourniront le marché en surplus de produits alimentaires. Le monde agricole n'a pas perçu le danger et l'on voit un syndicat agricole soutenir ce qui entraîne le déclin de l'agriculture d'autrefois. La France, en adoptant des fermes de mille veaux, ici, de mille vaches, ailleurs, prend le chemin des élevages des autres pays européens qui ont fait disparaître le monde paysan. En conséquence, pour l'animal comme pour le social, il faut refuser ce délire productiviste que des groupes financiers tentent d'imposer en cette matière. Comme ils agissent dans d'autres domaines, contre les espaces naturels et partout et toujours contre la vie. Et moi j'ajouterais donc que non, les animaux ne sont pas des marchandises, ils ne sont pas des produits alimentaires. Ce sont des êtres sensibles qui ont la volonté et le droit fondamental de vivre. Les êtres humains n'ont pas besoin de consommer des cadavres pour être en bonne santé, c'est même l'inverse. Et je lance un appel à ceux qui ne peuvent pas encore se passer de viande, pour au moins réduire leur consommation, car cela contribuera aussi à réduire la souffrance dans ce monde. Merci pour chaque vie animale épargnée.